Grâce à vous Sophie, on va changer un petit peu les idées. Oui, c'est très léger. Exactement. Allez, le printemps pointe le bout de son nez, on le sent avec ces arbres qui commencent à fleurir un peu partout et qui dit printemps dit détox. Alors on va se débarrasser de l'hiver et de ses toxines grâce à un programme Beauté Naturelle qui va nous aider à changer de peau, est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, changer de peau, on aimerait bien changer de peau. Et contribuer. Et contribuer en tout cas, c'est sûr. Changer de peau, peut-être pas complètement. En tout cas, avoir une mine plus rayonnante, le teint moins terne et enlever toutes ces toxines qu'on a accumulées pendant l'hiver. Alors, je vous propose de commencer avec une méthode très naturelle, puisqu'avant de passer à la présentation des crèmes, on va l'abreur comprendre grâce à une méthode naturelle chinoise qui s'appelle la méthode du tuinia, comment détoxer sa peau. Écoutez. On travaille sur les points d'acupuncture en priorité et sur les zones de tension musculaire. Ensuite, en travaillant sur ces zones, le corps va se détendre et va donc réagir et se sentir mieux. Avec le massage du visage, on détoxifie complètement le visage avec un drainage lymphatique. qui permet de faire circuler les liquides et donc de désenfler le visage. Et du coup, à la fois lisser, détoxifier et on se sent mieux. On se sent mieux à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Ça rappelle un célèbre slogan, on se voit mieux et ça se voit. C'est pas mal. Et alors, je vous propose justement d'adopter des petits gestes. Vous qui nous regardez chez vous, vous allez pouvoir le faire à la maison. Grâce à quelques gestes beauté rapides, c'est manuel, c'est simple. Regardez. Ce qu'on peut faire à la maison, on peut utiliser le rouleau de jade et on va activer certains points. Alors, dans le sourcil, au-dessus de l'œil, on peut faire des petits passages et on appuie comme ça pour bien stimuler. Et après, on va lisser comme ça. Et on insiste toujours sur les zones. On peut insister sur la tempe. Passer plusieurs comme ça. C'est très efficace pour lifter. Ça redonne de l'éclat. Le visage est plus lumineux. Et en même temps, on sculpte avec le rouleau. L'idée, c'est qu'on oxygène la peau avec le drainage lymphatique. On va se concentrer sur des chaînes lymphatiques avec des ganglions, notamment les glandes parotides, par exemple. Et donc, ça, ça permet d'activer la circulation lymphatique, de drainer les toxines. Et tout de suite, ça se voit au niveau de la peau. Le teint est moins terne. Ça redonne de l'éclat. Alors, il s'agit de cette fameuse pierre de jade que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr. Qui s'est pas mal démocratisée ces derniers temps. Donc là, c'était auprès de la maison du Tuina. Mais vous pouvez la trouver dans plein d'autres enseignes. Monoprix, Sephora, Jean-Pas, c'est des meilleurs. Ce qui est très agréable, il faut la mettre au frigo la veille. Et quand on se lève tôt, comme vous, eh bien, justement, ça lisse complètement, ça retend et ça enlève en même temps les toxines. Comment on doit le prendre avec Joana ? Alors, on a bien vu Alain. On en a besoin peut-être. Elle vous regardait plus tôt, vous n'allez. J'ai vu qu'elle me regardait moins. On arrive dans une période un peu difficile. Et donc, forcément, prendre soin de sa peau, tenez. Allez-y, Alain. C'est une question, en fait. Donc, c'est bien au frigo et pas au congélateur. Parce que j'ai essayé de le mettre au congélateur. Et en fait, en le passant, ça restait un peu collé. C'est un peu gelé, le congélateur, Joana. C'est un peu foie. Je pense que ça va être un petit peu dur. Oui, c'est agressif. C'est un peu agressif. Bon, là, au frigo, là, on est passé par la loge maquillage où il faisait un peu chaud. Mais en tout cas, voilà, c'est très agréable. Et vous allez voir vraiment, vous allez sentir un bienfait très naturel. Pour celles qui aiment les crèmes, Karine, je me tourne vers vous naturellement. Mais peut-être, voilà, on aime toutes ça. Alors, je voulais vous présenter des marques qui sont très peu connues pour l'instant, mais qui gagnent vraiment à l'aide. Pourquoi je vais parler de celle-ci ? Elle s'appelle Maison Alaina. Elle a été fondée par des femmes, en l'occurrence une dermatologue et ses deux filles. Donc, c'est une plutôt belle histoire de femmes. Donc, des produits très naturels. Et il est vrai que des fois, les gommages, c'est un peu abrasif pour la peau. Si vous avez la peau un peu sensible. Donc là, on est sur un peeling aux fruits. Donc, en termes d'odorat, vous allez apprécier clairement parce que ça sent extrêmement bon. Regardez, vous pouvez même essayer de toucher. C'est extrêmement soyeux. On en mangerait. Voilà, on a presque envie de le déguster, mais bon, ce n'est pas fait pour. Et en fait, c'est très facile. Vous le posez pendant dix minutes et ça va activer, en fait, votre circulation. Il y a plein de choses qui vont se passer et ça va faire une sorte de gommage très naturel. C'est doux, c'est hyper doux. C'est très agréable. Regardez, je vous propose d'essayer quand même la texture parce que, donc, c'est dense, c'est soyeux et ça booste la régénération cellulaire, ce qui permet d'éliminer les toxines. Alors, donc ça, on a un sérum également éclat, toujours chez Maison à la Hena. Pareil, que vous allez pouvoir appliquer idéalement le soir avant de vous coucher, surtout quand on ne dort pas beaucoup. Ça, c'est bien, non ? Vous sentez que c'est agréable ou pas ? Je sens que c'est très bon. Voilà, alors attention, ne l'en mettez pas trop parce que normalement, vous êtes censé le rincer après. Non, mais j'en ai mis sur les mains. Voilà, donc ça va. En sécurité. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, alors, pour terminer, cette marque qui s'appelle Omoyer, et donc, c'est des produits qui viennent de plantes ancestrales d'Afrique. Il y a un rituel chamanique, en fait, autour de ça. Et là, c'est la crème sacrée du chaman à l'arbre à soie et aux racines de manioc. Et pourquoi l'arbre à soie ? Parce qu'il permet également de détoxer la peau. Je trouvais que c'était des crèmes intéressantes parce qu'on les voit rarement. Et cette histoire de rituel chamanique m'amuse beaucoup. Essayez la texture, vous allez voir. C'est jamais si on dit détoxer ou détoxifier. Je ne sais pas quelle existe. Alors, moi, j'hésite, je suis comme vous. Moi, je dis détoxer. Et quand on le tape, on n'a pas le correcteur automatique. Alors que détoxifier, c'est simple. Ça sent très, très bon. En tout cas, elle a compris l'esprit. Vous avez compris l'esprit ? C'est bon, c'est les toxines. C'est ça. En fait, on note les toxines. Merci beaucoup, Sophie. Merci.